Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal, l'actualité de votre CHU cette semaine avec une convention de développement culturel entre la ville et le CHU de Rouen, le festival Curieux Printemps, la journée européenne de l'obésité, la campagne de prévention Pas d'été sans savoir, la nuit européenne des musées. Voilà dix ans déjà que la culture s'est introduite à l'hôpital, un anniversaire marqué par le réengagement de la ville aux côtés du CHU de Rouen. Les deux institutions ont signé le 5 mai leur quatrième convention de développement culturel, réaffirmant ainsi l'hôpital comme lieu de vie au cœur de Rouen. La première convention avait été signée en 2007 autour de différents axes, lecture, écriture, spectacle vivant ou encore patrimoine. En dix ans, de nombreuses actions ont été mises en place, comme par exemple l'intervention régulière des musiciens du conservatoire, de l'opéra et de nombreuses résidences d'artistes dans différents services de l'hôpital. Le fait de se dire qu'on renouvelle pour trois ans notre partenariat nous permet de réamorcer un nouveau souffle, soit sur des axes qui sont déjà bien développés, mais aussi autour de l'écriture et de la lecture, qui est un axe qui va plus fortement se développer dans les années qui viennent. Aussi parce que le projet culturel se développe avec d'autres partenaires, donc c'est aussi cette multiplicité des partenaires qui permet de donner un peu plus de poids au projet. Donc voilà, ça entre en résonance comme ça, entre les objectifs du projet culturel du CHU et les objectifs de la ville, à la fois sur l'accès à la culture pour tous, tous les citoyens, quelle que soit leur situation, l'accompagnement aux jeunes compagnies qui est aussi un de nos axes, et puis voilà, de se nourrir les uns les autres de nos richesses respectives. Un partenariat reconduit pour une durée de trois ans. Toujours dans le cadre de notre politique culturelle, le festival Curieux Printemps de Rouen s'invite au CHU. Le groupe Young Ghost Club vous invite à découvrir leur répertoire de jazz manouche. Mercredi 17 mai à 16h à l'accueil central de l'hôpital Charles-Nicol. Puis autre rendez-vous à noter dans vos agendas, la journée européenne de l'obésité. Elle aura lieu le mardi 16 mai. Des médecins nutritionnistes et des diététiciennes vous accueilleront de 10h à 15h à l'accueil central de l'hôpital Charles-Nicol. Vous pourrez tester vos connaissances sur l'équilibre alimentaire et l'activité physique grâce à un quiz de type Roux de la Fortune. Ce sera également l'occasion d'échanger avec les professionnels de santé sur toute question liée à l'obésité. Puis à quelques semaines des vacances, le Cégide, centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic, renouvelle sa campagne de sensibilisation aux infections sexuellement transmissibles. Le centre proposera une journée de dépistage gratuite et sans rendez-vous. Elle aura lieu le vendredi 19 mai de 10h à 20h, Cour-Légevin de l'hôpital Charles-Nicol. La nuit des musées se tiendra partout en France et en Europe le samedi 20 mai. Pour l'occasion, le musée Flaubert et d'Histoire de la médecine, où je me trouve en ce moment même, vous ouvrira ses portes gratuitement de la tombée de la nuit jusqu'à 23h30. Au programme, visites commentées, conférences et lectures des collections permanentes et temporaires. La nuit des musées sera l'occasion de voir deux expositions qui vont bientôt se terminer. Donc Charles-Nicol, itinéraire d'un savant de Rouen à Tunis, qui sera visible jusqu'au 27 mai. Et l'autre exposition, Albarel, chevrette, pilulier et compagnie, c'est sur des pots de pharmacie, visible jusqu'au 20 mai, donc le dernier jour. Ce sera la nuit des musées et on organise des visites commentées de ces deux expositions. Plus d'informations au numéro qui s'affiche à l'écran. Et pour finir cette édition, le chiffre de la semaine, 25. C'est le nombre d'années durant lesquelles Gustave Flaubert a vécu à l'Hôtel Dieu, aujourd'hui la préfecture de Rouen. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Très bonne semaine à tous et à bientôt à l'écran. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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